chanon mon frère ma soeur quel jour de gloire pour toi et moi ce matin quel jour merveilleux le seigneur nous a donné encore ce 11 juillet 2021 nous voulons proclamer tout haut son grand nom son nom puissant son nom glorieux le nom qui est au dessus de tous les noms le nom de jésus christ la bible dit que dieu la souverainement élevé lui a donné le nom qui au dessus de tout nom en son nom tout genou fléchi dans le ciel sur la terre sous la terre et toute langue confesse que jésus christ est seigneur à la gloire du père alors ce matin mon frère j'aimerais te partager cette parole puissante que le seigneur a mis sur mon coeur attend toi la gloire de dieu dans ta vie mon frère ma soeur cette parole est pour toi ce matin attend toi la gloire de dieu dans ta vie dans les ailes chapitre 43 la parole de dieu m'enseigne quelque chose que j'aimerais partager avec toi qui est une parole pour quelqu'un ce matin et dit je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe qui est sur le point de se manifester ne la reconnaîtrez vous pas ne la remarquerez vous pas je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides dans les endroits secs dans les endroits isolés j'ai lu dans le second 21 mon frère ma soeur cette parole est pour toi ce matin je vais faire une chose nouvelle attend toi à la gloire de dieu dans ta vie et dit est ce que tu ne la reconnaîtra pas oui tu la reconnaîtra quand tu attendra cette gloire se manifester et dit je vais mettre un chemin je vais tracer un chemin dans le désert le désert que tu traverses en ce moment c'est pas pour rien le seigneur veut glorifier son nom il veut mettre un chemin dans ce désert et mettre un fleuve dans cette partie isolé dans cette situation isolé de ta vie dans une situation désertique de ta vie dans une situation terrible de ta vie il veut mettre un fleuve un fleuve d'eau vive il veut faire couler sa gloire il veut faire couler sa puissance il veut faire couler sa magnificence dans ta vie oui c'est ce désert que tu traverses c'est pour sa gloire il veut manifester sa puissance afin que tous voient que c'est lui ton dieu l'éternel le créateur du ciel et de la terre bien aimé ce n'est pas une situation qui va te conduire au désastre c'est pas une situation qui va anéantir ton avenir mais au contraire c'est une situation qui va te propulser dans la gloire de dieu alors reçois cette parole ce matin du seigneur qui dit oui le moment est arrivé pour que je fasse une chose nouvelle dans ta vie reçois cette parole ce matin au nom de jésus christ il fait une chose nouvelle dans ta vie je le proclame maintenant je le déclame maintenant il fait une chose nouvelle dans ma vie il fait une chose nouvelle dans ta vie il fait une chose nouvelle il ouvre un chemin il trace un chemin lui seul peut à la possibilité de le faire et ce matin nous le déclarons oui lui seul à la possibilité de tracer un chemin dans le désert lui seul à la possibilité de faire jaillir éclore oui un fleuve en plein désert un fleuve dans un endroit aride dans un endroit sans eau c'est lui seul qui est la possibilité le créateur du ciel et de la terre alors ce matin reçoit cette parole là au nom de jésus christ que le seigneur accomplisse cette parole dans ta vie que le seigneur fasse jaillir ce germe dans ta vie que le seigneur fasse jaillir sa gloire dans ta vie à partir de ce matin alors mon frère ma soeur attends toi à une nouvelle chose de la part de l'éternel des armées ton père qui est dans les cieux et dit tes larmes je les ai vues tes larmes je les ai vues tes cris je les ai entendues alors maintenant je fais une nouvelle chose alors mon frère ma soeur attends toi à cette chose parce que ton dieu n'a pas encore dit son dernier mot et dit ce matin voici mon fils ma fille je vais faire une nouvelle chose attends toi attends toi attends toi attend toi voit ta gloire attends toi voit ta gloire dans ma vie des choses qu'aucun n'a jamais vu ou c'est des choses qu'aucune aurait n'a jamais entendu c'est ce que je me prépare à faire dans ta vie à faire dans ta vie alors tu dis amène à cette parole ce matin père nous te disons merci merci pour cette parole prophétique que tu as donné ce matin à ton peuple pour la console pour le consoler pour dire je vais faire une chose nouvelle au père quelle grâce nous avons de t'avoir pour père nous glorifions ton nom nous glorifions ton nom merci père au nom de jésus-christ que le seigneur que bénisse mon frère ma soeur reçoit cette parole avec foi ce matin au nom de jésus-christ notre seigneur c'est ton serviteur le pasteur alexandre ce matin au nom de jésus-christ amen